... On est au Festival Popa Nalia, 40 ans après. Rémi Copacopoul, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été invité pour mixer ici à ce Festival Popa Nalia. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée, qui n'est pas encore terminée d'ailleurs ? Oui, absolument. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est d'abord moi qui ai de la diversité, je suis servi. Je pense que c'était une programmation assez judicieuse, avec les références à il y a 40 ans et puis les choses très contemporaines d'aujourd'hui. Donc pour les choses contemporaines, c'était Sachère de la Haute, un groupe d'ici, je sais qu'on aime beaucoup le disque. Et cette première rencontre assez historique entre Mars Fosa, Trilog Burtou et Paulo Frezzou, que je connais très bien, moi aussi je vais partir, que je connais très bien séparément et que j'ai eu le plaisir de voir ensemble. Et c'était une première, et c'est toujours bien qu'il y ait une première, parce qu'on dira que c'est là que ça a commencé. Et puis les anciens, ceux qui y étaient, contrairement à moi, qui n'y étaient pas ici, qui y étaient même si ils n'y ont pas joué comme archi-chef d'un côté et gong de l'autre. Donc, bon, belle aventure. Moi, j'étais là pour faire un peu le liant, les liaisons. Et c'est fort agréable, parce que ça permet que les gens viennent, viennent s'informer, viennent dire tout le bien qu'ils pensent de Nova, ça fait toujours plaisir. Alors, Radio Nova, oui, qui était présent, parce que l'instigateur du premier pop-analiens... Oui, c'était Jean-François Bizot, et Jean-François Bizot était... Donc, c'est... D'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'il a créé ce festival... Enfin, il a inventé ce festival éphémère et presque virtuel avant l'heure, parce qu'il n'a quasiment pas eu lieu, avant d'inventer ce qui est resté dans la prestérité, c'est-à-dire Actuel, puis après Radio Nova, puis après TSF, mais... Actuel a commencé en 71, et le festival, ici, était en 70. Donc, il était à l'époque journaliste à l'Express, et il avait envie d'autre chose, il avait une bonne connaissance de la contre-culture américaine, et il s'est dit que tant qu'à faire avec Woodstock, là-bas, il ne s'agissait pas de faire un Woodstock ici, mais juste d'avoir un esprit, un peu, de se mélanger, et surtout de se mélanger, entre le jazz avant-garde et la pop. Et c'est vrai que c'était un truc qui commençait à exister aux Etats-Unis, mais qui, à la limite, c'était encore plus radical ici, en France. Et il y a eu un festival où Luisot a participé aussi à Mouji en Belgique, qui, lui, était sous les trompes d'eau, ici, ce festival un peu virtuel. Et, bon, ben, c'est, il faut dire que le cadre de ce muséaire d'enlégier, évidemment, ça donne envie de rebeloter 40 ans après, et c'est dommage, parce que j'ai entendu Luisot, entre le temps, il est parti là-haut, il aurait adoré ça. Mais comme pas, vous êtes l'un des premiers à avoir parlé de World Music. Oui, c'est les autres qui ont parlé de World Music, moi, j'ai parlé de musique, tout court. Voilà, mais justement, je voulais vous demander si ça n'a encore un sens pour vous, aujourd'hui, pas les World Music. Non, mais ça n'a jamais eu de sens. World Music, c'est un truc de tête de gondole. World Music, c'est... World Music, ça veut dire la musique du monde. Donc, le monde, c'est tout. Alors, ce qu'on qualifie de World Music, c'est exactement la musique mondiale, moi, la musique anglo-saxonne, et moi, la musique du pays où on est. Ça ne veut rien dire. Donc, c'est... Je ne pense pas être un instigateur de gondole, mais par contre, je pense que j'ai mis l'accent sur certaines choses qui se passaient ici et là, et qui sont des musiques d'ailleurs, et j'aime mieux le mot musique d'ailleurs que la musique de tous les ailleurs, en fait. Et finalement, il y a eu un mot qu'il y avait inventé actuel avant qu'on ne parle de World Music, qui était son nom mondial, et qui est beaucoup plus approprié. Avant de vous quitter, Rémi Copacopoul, Vous mixez encore partout, etc. Pour vous, c'est quoi la bonne musique ? C'est quoi la bonne musique ? Ça dépend. Il y a la musique qu'on distille dans les oreilles, il y a la musique qu'on colle sous les pieds, et après, la bonne musique, c'est une musique qui parle au sens. Donc, comme on n'a pas inventé encore la musique à manger, mais par contre, la musique, elle bouge, et la musique, elle fait bouger, et elle fait dresser les oreilles. Donc, c'est la musique qui touche les sens, tout simplement. Rémi Copacopoul, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, et longue vie à Riviera, comment ? Riviera Jazz Club.com Sous-titrage Société Radio-Canada